Qu'est-ce que ça me fait ? Elle prend le bus. C'est le bus qui va à l'aéroport. J'ai vu jusqu'à Charles de Gaulle ? J'ai suivi le bus à l'aéroport. Et voilà ! Attendez. Excusez-moi. Vous voyez la femme avec le verrier rouge ? Vous pouvez lui apporter son sac. Monsieur, ne dites pas que ça vienne de moi. Comment ça se passe ? Vous me posez des questions ou je vous parle directement ? Comme vous voulez. D'abord, docteur, j'aimerais que vous sachiez que j'ai jamais agi ainsi. C'est la première fois que je fais ça. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle à quelqu'un. Il s'agit d'une femme. pour que j'ai développé des sentiments. Le problème, c'est que ces sentiments me perturbent. J'ai du mal à me concentrer. Je suis pas bien en ce moment. Je suis angoissé. J'arrête pas de penser à elle. Docteur, je veux que vous sachiez que j'ai jamais agi ainsi. C'est pas mon genre d'avoir ce type de comportement. Parlez-moi de cette femme. C'est une belle femme. avec laquelle je travaille dans une grande proximité. Tous les jours. Mais elle est mariée. Cette situation est inacceptable. Complètement inacceptable. J'essaye pourtant de chasser ces pensées. Pour me protéger. Pour la protéger d'ailleurs. Mais j'y arrive pas. Au contraire, ça fait qu'empirer. Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis un adulte. Un homme respectable. Un homme bien. C'est ma dignité qui est en jeu. Mon intérêt professionnel. Ma réputation. Je sais que t'as perdu ta femme. Je sais que la vie, elle est pas facile pour toi en ce moment. Je vais le faire en Maroc. 40, 20, 40. 36. 36. Je suis un homme très petit. Je suis un homme très petit. Je suis un homme. C'est une chose d'être humain. Mais il ne faut pas d'éteindre le corps. Il faut revenir à ton peuple. A ta religion. Il faut que tu puisses en route. Il faut que tu puisses en route. Mais c'est quoi. Si Dieu veut. T Kathélie. Parfaits de tous. Sous-titrage ST' 501